Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va bien. Vous ne pouvez pas tout voir, mais il y en a, mais à profusion. Donc on ne va pas traîner, puis je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, voilà, donc nous avons commencé par... Par quoi on va commencer ? Allez, on va commencer par un film que j'aime assez. Enfin, ils ont fait une trilogie, après ils en ont fait encore trois autres. Donc il y en a six, maintenant on a six films. Ben oui, je vais vous parler de Star Wars, voilà. J'ai quelques pops sur Star Wars, dont, il y en a combien ? Une en édition limitée, ouais c'est ça, spéciale édition. Donc on va commencer par les standards. Donc la première que j'ai à vous montrer, c'est, voilà, c'est Han Solo dans la Carbonite. C'est un classique Star Wars, ceux qui connaissent Star Wars, nous savons que Han Solo s'est fait emprisonner dans la Carbonite. Et en plus, c'est une Funko Pop, mais style Bubble Head, parce qu'il y a quand même la tête qui bouge dessus. C'est fort sympathique, je vais vous la montrer. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, elle n'est pas sympa. Hop. Bon, derrière, il n'y a rien d'extraordinaire, voilà. Mais sinon, le reste, elle est cool. Donc, première de Star Wars. Ensuite, on va rentrer la petite à sa place. Hop. Ensuite. Laquelle, je vais vous montrer. Allez, on va continuer dans le traditionnel. Nous avons Luc, quand il s'entraîne à être avec Maître Yoda. Si je ne me trompe pas, là, c'est quand il est sur Dagobah, si c'est bien ça, je crois. Si je ne me trompe pas. Dans la même série, on peut encore avoir Han Solo, pas dans la Carbonite. On peut avoir la Princesse Leia en deux différentes. Voilà. Et puis, l'éclairage, je laisse un petit peu à désirer. J'attends mon nouvel éclairage, mais je ne sais pas quand il va arriver et s'il va arriver. Donc, croisons les doigts. Donc, voilà. Là, c'est vraiment... Ils ont fait une série Star Wars. Spécial Bubble Head, on dirait. Mais franchement, elle est excellente. Je vais vous montrer, voilà, le petit Luc avec notre cher ami Yoda derrière. Elle est quand même sympa, il n'y a rien à dire. Voilà. Ça, c'est pour notre cher petit Luc. Alors, on va le remettre dans sa petite boîte. Là. Ensuite, toujours sur l'univers Star Wars. Par contre, c'est sur les derniers qui ont été faits. C'est... C'est sur les Chevaliers de Rennes. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Edition spéciale. C'est celle-là. Donc, nous avons encore beaucoup... Dans cette même collection, chaque journée, déjà quelques-uns. Une, si je ne me trompe pas. Pas des comme ça. À première vue, pas des comme ça. Mais dedans, on peut avoir encore les sites Troopers. Nous avons quoi ? Le lieutenant Konix. Nous avons BB-8 qu'on peut avoir. On peut avoir l'Ando Cadrician. On peut avoir qui ? Podamran aussi. Finn. Et puis, évidemment, Rey. Donc, on verra si on commence à en prendre quelques-unes des Star Wars. Mais je sais que j'en ai... Mais je ne sais plus où elles sont. Bon, il faut dire que je commence à en avoir un petit peu. Donc, savoir toutes celles que j'ai, c'est un petit peu compliqué. Mais bon. Bon, on va peut-être déballer celle-ci. Ça, vous allez voir. Franchement, les détails sont magnifiques. Elle est vraiment jolie. Je vais vous la montrer. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment sympa. Avec son arme, là. Ça m'a su. Franchement, rien à dire. Je trouve qu'elle pète. Bon. On va le ranger. Ça, c'est fait. Alors, ensuite. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer de beau ? Ah, si. On va prendre celle-ci. Voilà. Ceci, alors. Ça ne peut rien avoir sur l'univers. Star Wars. C'est vraiment, cette fois, c'est une pop en édition aussi spéciale. Spéciale d'ici. Alors, je sais que j'en ai déjà une ou deux. Est-ce que je l'ai ? Je ne sais pas. Ah, oui, oui. Elle est là. En fin de compte, c'est la deuxième que j'ai en édition spéciale d'elle. Donc, je vais vous la montrer. C'est Harley Quinn. Voilà. Alors, l'autre que j'ai spéciale Harley Quinn. Je vais vous la montrer. Enfin, j'en ai deux spéciales. Mais une qui est vraiment tirée de l'anime. L'autre, c'est celle-ci. Voilà. J'en ai déjà une comme ça. Mais celle-ci, c'est vraiment une autre. C'est... Il marque quoi ? Juste... Made Love. OK. Harley Quinn. OK. Ah, mais c'est quand elle est en petite combinaison affriolante, on dirait bien. C'est ça. Et ceci, c'est vraiment ça. C'est vraiment les vrais pop. Ce n'est pas les Bubblets. C'est vraiment la vraie pop. Donc, voilà. Notre chère petite Harley. Je m'enlève un peu pour que vous ayez la netteté. Parce que sinon, ce n'est pas cool. Hop, voilà. Voici la petite Harley Quinn. Elle est quand même chouette. Rien d'extravagant, mais elle est cool. J'ai surtout pris parce que c'était en édition limitée. Vous l'aurez compris. Voilà. Hop. Après, bah, vu qu'on est un petit côté affriolant, on va rester un peu dans le même principe. C'est aussi une édition limitée. Je ne voulais pas vous la présenter là, mais tant qu'à faire, je vais vous la présenter aussi. C'est sur un animé. Voilà. Certains connaissent Naruto Uzumaki. Et il a une technique fétiche. Bah oui. C'est le sexy jutsu. Eh oui, oui, oui. Je l'ai trouvé. Eh oui, elle existe cette pop. Eh oui. Eh oui. Elle est là. Bon. Interdit de mon 18. Donc, je vais vous la déballer. Je vais vous la montrer. Bon. Un peu sexy, mais rien d'extraordinaire. Il cache tout. On ne voit rien. Donc, mais mis à part ça, elle est vraiment chouette. Elle pète. Voilà. Voici notre cher Naruto. Un sexy jutsu. Voilà. Elle est quand même sympa. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si vous avez vu. Ici, dans la main, là, il y a quand même le petit cœur. Peut-être vous faire un petit clin d'œil. Vous dire comme quoi, elle est quand même sympa. Il est sympa. Donc, au final, je pensais qu'il y en avait juste une en édition spéciale. Mais, en fin de compte, je viens de vous en présenter trois. Et pour cette vidéo, il y a encore une vidéo. Une pop que je vais vous montrer. Voilà. Elle est là. Je ne vais pas vous la montrer là tout de suite. Non. 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 Je vous ai dit non. Allez. Alors, c'est un film qui me tient à cœur. Voilà. Certains connaissent. D'autres peut-être pas. Mais c'est une référence. C'est où je vous dis Marty McFly. Doc. Bah oui. Retour vers le futur. Mais, ceci, c'est... Elle est spéciale. Ce n'est pas une pop standard. Vous avez juste la pop. Voilà. C'est un bâtiment. Voilà. Donc, je vais vous la montrer. C'est la clock tower. Donc, quand il essaye de balancer la foudre sur le clocher pour faire démarrer la DeLorean. Donc, la voici. Voilà. Alors, dans la même série, on peut encore avoir Doc en 2815. C'est ça ? Nous avons encore combien ? Un, deux, trois, quatre. On peut avoir quatre Marty McFly. Donc, celui-là de 55. Avec... Quand il a lunettes. Il a le... Aussi... Quand il est habillé futur. Et... Quand il a la veste gonflable aussi. Nous avons aussi Doc. Avec son truc sur la tête pour réfléchir, je crois. Et vous avez aussi Beef Tannen. Bon. Je vais déjà essayer d'ouvrir. Et puis, voir ça en extérieur. Après, celle-là, c'est où c'est que je vais la mettre. Bon. Déjà, je vais vous montrer le Doc. Et après, je vous montrerai ça, la petite bâtisse. Alors, voici déjà Emmett. Notre cher Doc. Voilà. Elle est comme sympa. Voilà. Allez, vas-y. Tout le monde. Voilà. Elle est sympathique. Et ensuite, nous avons... Il n'y a rien d'extraordinaire. Bon. Par contre, c'est une édition spéciale qui a été faite 2020. C'est marqué dessous. Là. Funko LLC 2020. Donc, voilà. Je vais vous montrer la petite bâtisse. Voici le petit bâtiment. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. À part que c'est le même bâtiment qu'ils ont réussi à créer. Qu'il y a dans le film. Mais vraiment, il n'est pas que d'un côté. De tous les côtés, ils l'ont fait. Voilà. Donc, il est sympa. Maintenant, c'est juste à savoir... Où c'est ? Je vais pouvoir le mettre. Ça, c'est la Castillonne. Ah, on va la trouver. On va pousser un peu les murs. Bon. Voilà. Donc, nous avons fait le tour de cette nouveauté Funko Pop. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les petites cloches pour savoir quand je mets mes nouvelles pop ou enfin, de nouvelles vidéos en ligne. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501